Dans une déclaration poignante publiée sur sa page Facebook, Jerry Tama, président du Net et député de la sixième législature, a annoncé son départ de la scène politique togolaise. Sa décision fait suite au récent scrutin et est motivée par une série d'événements tumultueux qui ont entaché le processus électoral. Dans son message, Tama souligne les difficultés rencontrées lors de la campagne électorale et les nombreuses irrégularités observées lors du dépouillement des votes. Malgré les efforts déployés par son parti, les résultats des élections, largement dominés par le parti au pouvoir, ne reflètent pas la volonté des électeurs. L'une des phrases les plus marquantes de son message est sans aucun doute, « Aujourd'hui, je n'encouragerai aucun jeune à entrer en politique, sauf dans les rangs du parti unir. C'est une perte de temps et d'argent. » Cette déclaration franche révèle le désenchantement de Tama vis-à-vis du système politique togolais et son découragement quant à la possibilité d'apporter un changement significatif par le biais des élections. Tama évoque également les raisons qui l'ont poussé à ne pas contester les résultats auprès de la Cour constitutionnelle, mettant en lumière le manque de confiance dans le processus judiciaire et la constatation que certaines des irrégularités étaient le fait de personnes ordinaires, désillusionnées et manipulées par le système en place. En conclusion, Tama exprime sa détermination à se consacrer à d'autres domaines, tels que l'entrepreneuriat, le tourisme, la culture et la motivation des jeunes. Il encourage les Togolais à trouver le succès en dehors de la sphère politique traditionnelle et à se concentrer sur des aspirations personnelles et communautaires plus gratifiantes. Le départ de Jerry Tama de la politique togolaise marque la fin d'une ère pour le net et soulève des questions sur l'avenir de l'opposition dans le pays. Son message résonne comme un avertissement contre les illusions politiques et un appel à trouver des moyens alternatifs de servir la nation et la communauté.